bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode et donc une même une nouvelle série sur foundation à ce moment que j'y rejoue presque ouais je crois que depuis la dernière match la dernière grosse match la 1.9.4 pour être tout à fait honnête j'attendais que quancy finisse ses séries mais il relance des séries à chaque fois qu'il en termine une donc je me suis dit tant pis il y aura double série parce que je sais qu'il ya quelques personnes qui suivent les deux chaînes donc là on est reparti pour une nouvelle série sur ce magnifique jeu qui foundation qui est toujours en accès anticipé mais qui est extrêmement complet depuis le dernier la dernière match on a l'éditeur de cartes avec un générateur de cartes procédurale où on peut choisir tout ce qu'on veut ici et ensuite d'oser en fonction de ce qu'on a envie de mettre dedans je pense qu'on va partir sur fluvial quoique côtières j'aime bien parce que colline on a ouais voilà on peut mettre des lacs après on pourrait mettre un grand lac c'est la quantité de l'axe à la taille du lac que tu me change ouais je prends de côtières je préfère je préfère et ça ça me paraît pas mal ça me me trompe pas en blanc blanc c'est plus élevé noir entre guillemets fin clair c'est plus élevé foncé c'est plus un plus au niveau de la mer mais simple les collines un peu plus de pente ajouter un peu de lac ça c'est pas mal c'est pas mal du tout est comme ça on a une espèce de grosse ville ici on peut mettre des pleins de gros bâtiments type monastère fort retour faire des vies sur les petits îlots donc c'est pas mal vous avez ici la graine de la carte si vous avez envie de faire exactement la même partie va partir sur la même carte que moi je vous laisse je vous laisse le noter puis on fait pause et on est parti je n'installe aucun mode pour avoir les succès et c'est parti alors le début pour ceux qui ne connaissent pas le début est assez lent même si au bout d'un moment vous allez voir tout s'accélère tout est une question d'argent comme tout le temps donc voilà là il me propose soit de suivre le titre le tuto soit de construire tout seul donc on va construire tout seul et donc là on va démarrer la partie pour démarrer parti va falloir choisir un emplacement de départ sachant qu'on aura un deuxième emplacement gratuit alors on va pas prendre une île parce que sinon nous arrivons ne pourrons pas arriver alors on est carrément ici ok donc ça c'est cool on va pouvoir faire des espèces de petits villages indépendants reliés par des ponts à droite à gauche ça va être bien ici je serais bien parti c'est dommage je peux pas en fait ici c'est très bien on a même des gisements ici voilà c'est très bien très très bien comme ça ensuite on accès aux poissons rapidement on a accès à une deuxième source de baie ici et de de pierre là on serait à 4 et 6 en fait non là c'est nickel c'est vraiment nickel on va partir ici regarde juste quand même avant de parce que là bas aussi j'ai accès aux poissons mais j'ai pas d'emplacement de départ vraiment pour à quoi que bon en fait ici c'est même pas mal ouais on pourrait partir d'ici il ya encore d'avoir les tops cette carte je suis en train de regarder au niveau des baies on est vraiment très très bien pourquoi je dis ça parce que ça va nous permettre de d'augmenter rapidement la population vu qu'on pourra leur fournir assez de nourriture reprendre ce ce territoire ok donc première chose à faire quand vous avez qu'on démarre la partie placer le centre du village c'est à cet endroit là que tous les nouveaux arrivants tous les nouveaux colons arriveront et c'est pas c'est pas primordial de l'endroit où on le place mais voilà et je vais le mettre un endroit y aura pas trop d'icônes peut-être ici là voilà on a placé alors un territoire c'est un gratuit à saisir attend je sais plus elle coûte rien il ne me coûte rien eh bien on va prendre celui ci voilà comme ça on aura les dépôts de minerais c'est très bien ok donc il me dit tous les avec les points d'exclamation toutes les nouveautés que que j'ai débloqué je vous expliquerai au fur et à mesure pour ceux qui ne connaissent pas donc première chose à faire on va dans logistique placer un atelier de construction sinon on pourra rien construire et l'atelier de construction veut le mettre à peu près central on va y mettre des bâtisseurs alors pour l'instant ils n'ont pas le logement voilà très bien alors il va nous falloir un puits pour avoir de l'eau parce que si on clique sur nos petits gars ici ils ont besoin d'eau de deux de deux deux types de nourriture voilà c'est pas type que je cherchais mais bref de confort donc d'une maison et de service c'est la foi donc il faudra faire une église on va commencer donc par le puits qu'on va mettre pourquoi pas central sachant que mes maisons je les mettre pense que je les mettrais plutôt par ici les maisons donc le puits va plutôt être ici voilà ensuite on va mettre des cueilleurs de baie pour voir la nourriture on va mettre deux tac voilà on va aller chercher ici la boucherie et la hutte de chasseurs pour faire de la viande avant une deuxième source de nourriture dès qu'on a accès au point enfin la mer ou au lac plutôt dans ce cas-ci quand je dis ça mais là tu dois me le montrer ouais est-ce qu'il y a du poisson c'est assez amusant il y a du courant dans le lac bon je sais pas si on aura accès aux poissons là tu en verras c'est pas dramatique si on n'y a pas accès ok donc on va chercher l'entrepôt qui va permettre de stocker des marchandises le grenier lui permet de stocker de la nourriture ok donc ça c'est bon ensuite il va nous falloir évidemment un camp de bûcheron on va essayer de placer les choses qui donc en rouge c'est l'attrait l'attrait négatif ça influe sur l'envie des gens d'habiter proche ou non des bâtiments qu'on place voilà il y a une fleur en syrie qu'on va mettre par là aussi alors les petites flèches vertes je sais pas si vous les voyez bien c'est les entrées sorties du bâtiment donc on va plutôt faire ça voilà l'entrepôt qu'on va pouvoir mettre à côté comme ça plutôt pour gagner de l'espace alors pour tourner les bâtiments on va s'appuyer sur contrôle et ensuite vous avez juste à tourner ensuite il va nous falloir production de ressources pardon carrière de pierre alors il ya une notion de distance dans le jeu il faut pas que les faut pas que les j'allais dire dupliquant il faut pas que les habitants soit trop loin soit de leur lieu de travail soit de leur maison enfin faut que leur maison soit pas trop loin du lieu de travail mais aussi pas trop loin d'une source de nourriture et puis plus tard de divertissement là ça va encore la distance est quand même assez faible donc ça on va définir une zone d'extraction alors pour le coup là on va grossir grossir le truc et on va tout extraire on verra plus tard on pourra replanter des arbres ne vous inquiétez pas avec une camonne de forestier et donc j'ai inclus dedans les b dans les zones de récoltes les b et les pierres voilà tac est ce que j'ai oublié quelque chose là dedans voilà le camp forestier pardon oui un marché marché va permettre un grenier déjà oui mais le grenier je le mettrai après je galère pardon voilà un marché marché qu'on va mettre ici je pense là j'ai le puits donc la zone résidentielle va être pas mal ici on va mettre le marché ici je pense et tel de marché alors pour l'instant on a juste l'étal de nourriture parce que pour l'instant on ne produit que de la nourriture et on va se le faire comme ça pour l'instant je vais en mettre un avec la portée du marché est assez grande je vais en mettre un on mettra au fur et à mesure qu'on a de nouvelles productions de nourriture d'autres d'autres étals de marché allez c'est parti on va leur demander de faire du coup le grenier oui je n'ai pas fini le grenier va être pas loin du marché qui est là bon tiens pas loin des baies c'est très bien tac construire on va leur dire de faire le puits en premier mais j'ai pas de pierre donc on va leur dire de faire je sais plus où il est là ceci en priorité et ceci voilà comme ça on va avoir des matériaux de construction des pierres et du bois on peut augmenter les vitesses voilà donc nos petits gars viennent couper ce qui gêne ils vont apporter ce qu'il faut quand le bûcheron construit très bien donc on va mettre on a combien de gars dispo 7 on va mettre 3 quitte plus tard hop à en enlever je pense pas et donc on va placer une ronde une zone résidentielle ici alors petite technique pour placer aux maisons parce qu'en fait les voyez les chemins se font tout seul on définit des zones et après c'est ses habitants qui définissent l'endroit exact des choses donc ce qu'on va faire c'est juste ça et dès qu'on voit une maison pop et on efface la tiens mais voilà on efface la zone et on efface la zone et on n'aura plus qu'à faire une autre à côté immigration ça va dépendre voilà du bonheur qui lui dépend mais est ce que les gens ont une maison est ce qu'ils ont accès à une église est ce qu'il va une église un lieu de culte est ce qu'ils ont accès à l'eau et à de la nourriture et de nouveaux arrivants viennent d'arriver très bien alors ici ça y est c'est fait je crois ouais on va mettre un coup de on va mettre plusieurs après les pierres il n'a besoin de plein les gens vont arriver au fur et à mesure de toute manière ici on va mettre un cueilleur de baie on va demander que la maison soit fait rapidement voilà donc on a deux occupants on peut voir on peut voir où ils sont on peut voir leur maison et leur lieu de travail donc là c'est les bûcherons qui travaillent à 11 m ça va encore sans mettre c'est pas c'est pas idéal mais ça va la maison et est ici yes on va commencer la voir là j'ai plus besoin de zoom et voilà donc là on a notre première maison on va pouvoir leur dire que ici aussi dans le droit d'y habiter et dès qu'on voit pareil une autre maison qui pop même quand on est là on sait jamais s'ils vont mettre une derrière et voilà une nouvelle qui pop on peut effacer ça voilà comme ça on a une petite maîtrise sur les emplacements parce que des fois ils vont nous faire des choses pas vraiment optimisé même pas du tout donc je trouve ça bien de hop une de plus je trouve ça bien de leur faire au compte gouttes en train d'une certaine maîtrise des choses ok donc ça c'est bon prochaine étape le mouronnier pour stocker les baies le marché j'ai mis là mais je vois plus là non si pareil ça c'est en priorité il ya trois constructeurs donc on peut mettre trois priorités qu'est ce que tu fais ici tu tailles les pierres pardon et voilà nos petits mineurs hop pardon en rythme en plus que c'est beau je suis content d'avoir démarré là on va voir on domine un peu la vallée ça va être bien ça va être bien ça va être bien ici c'est quoi la syrie on va avoir besoin assez rapidement mais et on veut dire j'ai dégâts dispo mais non le puits allez 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 les petits gars logement suffisant ça arrive peut-être combien la 2 4 6 ok donc il manque 6 des gens enfin des habitations peut-être un peu loin peut-être pour ça qu'il n'y a pas de maison qui pop mais à terme ça va ça va popper je m'inquiète pas et voilà alors je sais pas pourquoi le bonheur est à faible parce que certains ont des maisons non oui c'est ça donc c'est bon l'immigration va revenir comme une récolte construite oui ici on va dire qu'on voudrait vendre des baies et oui j'ai personne donc on va attendre mais ça arrive on les voit au loin arriver normalement voilà ils arrivent d'ici tac 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 et vont venir jusqu'ici alors du coup il va leur faire une église à séjour église qu'on va mettre pourquoi pas ici alors au début c'est une église rustique ça c'est moche mais plus tard on va développer on va développer on va pouvoir faire des choses beaucoup plus jolies ici là si je reste la souris dessus on voit que l'église rustique a une capacité de 45 donc c'est très bien alors il nous faut une pièce une porte et un clocher on va mettre la porte on va faire quelque chose de très simple le clocher je fais à peu près tout le temps les mêmes églises en fait je me rends compte maintenant on va changer j'ai vu que je le mets derrière on va mettre là le clocher ouais mieux avec la porte devant très bien on peut y aller de nouveaux gars ok donc on va mettre un transporteur on va dire qu'ici on voudrait des baies et ici pareil on a dit qu'on veut des baies et donc en fait les transporteurs leur boulot c'est d'aller chercher les ressources qu'on a défini ici directement sur les bâtiments de production et les emmener ici et ensuite le gars qui est au marché là qui vend ses baies c'est d'aller dans les endroits de stockage récupérer les marchandises qui le vendent et venir les amener ici bon ça sert gentiment c'est cool la scierie on va la faire assez rapidement pourquoi parce que si on veut commencer à faire du commerce pour débloquer des routes il faut avoir un certain nombre de marchandises de certains types donc avec 20 planches on pourra débloquer une route vers Northbury et donc on voit qu'on pourra leur acheter tout ça et on pourra leur vendre tout ça pareil ici avec 20 vêtements ordinaire une route vers middle et ainsi de suite donc là notre première étape c'est fabriquer 20 planches pour débloquer cette route et pouvoir leur vendre le surplus de nos marchandises donc ça pourrait être des baies des pierres taillées qu'on aura très bientôt des planches évidemment et peut-être de la viande d'ailleurs la viande ce qu'on pourrait faire c'est alors on va regarder au niveau des zones de chasse on pourrait se garder cette zone pour faire de la chasse et donc avoir du sanglier c'est reconstruite très bien donc plus que les gens viennent habiter voilà on va en avoir un ici alors production de nourriture on va venir chercher la hutte de chasseurs hutte de chasseurs qu'on va mettre alors affiche moi les zones voilà on va mettre bord je cherche l'entrée ici on va mettre du coup juste au bord alors c'est un impact négatif on va mettre ici du coup voilà tac tac très bien donc on va dire au grenier qu'on peut stocker aussi du sanglier et enfin une boucherie qui va permettre de faire de la viande qu'on vendra au marché après avoir construit une nouvelle étale alors tout ce qui est un attrait négatif on essaie de le mettre loin des maisons voilà niveau outils on a encore à peu près ce qu'il faut c'est bien ouais donc on va mettre deux menuisiers ok donc là tout va bien ça avance avec l'église il faut des planches ça va venir l'entrepôt il manque mais des planches aussi voilà pourquoi ça c'est un peu un peu urgent de le faire sinon on avance pas derrière donc par exemple on peut suivre l'huile voilà vous allez voir que elles sont fraîches mes baies elles sont fraîches vous allez voir que quand il n'a plus de baies alors pour l'instant il va aller au grenier alors il fait un tour immense non qu'est ce que tu fais tu es en pause donc quand il est en pause il va soit à sa maison soit au puits pour s'abreuver soit à l'église alors ouais le confort là il est pas encore mais ça va venir donc tu travailles est-ce que tu vas repasser par oui le grenier hop il prend ses petites baies il va les amener ici et hop il a pris deux baies de plus donc voilà voilà comment fonctionnent les déplacements des habitants allez deux de plus ça c'est bien on va pouvoir mettre un mineur de plus un menuisier de plus pardon vous voyez j'ai quand même mis cinq mineurs et on est en plus tendu donc on va rajouter ici un menuisier ici ouais j'ai déjà lancé pas mal de travaux c'est normal que ça mette un peu de temps sachant qu'en plus il y a les maisons à construire alors ça attend on va juste le mettre en pause deux minutes on va stocker les planches ouais ça en premier on va stocker les planches comme ça ensuite on pourra débloquer la route commencer à vendre et acheter un logement insuffisant ouais mais normalement c'est que du bois ouais voilà donc fais lent un peu rapidement comme ça ça augmente l'envie des gens de venir habiter chez nous et donc c'est des blocs de la main d'oeuvre voilà une belle planche c'est marrant il bougeait pas le bras mais que la tête ouais du coup le bois pour l'instant on le stocke ici alors chaque bâtiment de production a une réserve une petite réserve voilà l'entrepôt lui pourra stocker 400 unités de marchandises à définir lesquelles mais on peut le diviser en 4 x 100 si on a envie je peux dire par exemple du bois, des planches, des outils et je sais pas et du tissu voilà tissu qu'on débloquera un peu plus tard et donc pendant que tout ça avance je vous expliquais rapidement ça alors la prospérité ça représente votre avancement alors vous avez la voie commune c'est tout ce qui va toucher aux choses de la vie commune disons voilà la taverne c'est ce qui ne fait pas partie d'un j'ai perdu le terme d'un désordre donc par contre là vous allez avoir le tiers état qui va toucher à tout ce qui est marché, bureau des impôts tout ce qui touche à l'administration on va dire la noblesse c'est tout ce qui touche forcément aux militaires et ensuite le berger c'est tout ce qui touche à la religion et donc on va voir que rapidement on peut débloquer le monastère voilà alors de nouveaux arrivants hop les habitants arrivent plutôt parce que de nouveaux arrivants arrivent ça fait beaucoup d'arrivées en même temps ouais le puits est construit ça c'est bien alors c'est un peu mieux c'est un peu mieux on est passé en tout des moins 20% logement est suffisant je veux bien mais il suffit de construire les maisons les gars alors par contre ce qu'on peut faire c'est que j'ai trois gars dispo et vu qu'on manque un peu de bois on peut dire voilà je voudrais un nouvel le nouveau camp de bûcheron qu'on va mettre là hop comme ça ça accélère un peu le mouvement ici qu'est-ce qu'il manque des pierres ça ça va venir très bien les planches c'est bon je crois pas que je consomme des planches ailleurs non parce que là j'ai mis en pause non je ne crois pas ouais après là dès qu'on a nourriture beaucoup moins 20 ah parce que on produit qu'une ce qu'un seul type de nourriture c'est vrai on n'en est pas très loin non plus là il y a juste à pousser un peu les bâtisseurs là pour qu'ils terminent et donc ça ça va être des choses à défricher pour voir quel type de gisement nous avons derrière on en a deux trois pour ça il faudra débloquer le bureau du bain qui est ici alors je pourrais dépenser mon argent pour voilà ceci bon pour en bois on a pas l'utilité pêche pas encore les éléments décoratifs on pourrait mais je préfère garder mon argent parce que là ça coûte de l'argent ici vous voyez 25 pièces d'or je préfère garder mon argent pour pour les prochains bâtiments qu'on devra construire allez hop c'est parti 46 mètres ça va allez les maisons se construisent c'est bien et si t'as fini ? ouais cool donc du coup le chasseur pour l'instant j'ai personne lui il va chasser le sanglier et ensuite bon du coup ce sera stocké à ce grenier tiens hop voilà le sanglier et d'ailleurs on pourra même stocker la viande ensuite parce que la viande va être transformée dans la boucherie qui a besoin de pierre mais des pierres on est là dessus normalement ouais c'est bon très bien donc voilà ça va avancer alors plus les personnages enfin les personnes les personnes voilà plutôt que les personnages ont un niveau par exemple là si on va dans villageois on peut-il trouver une maison oui voilà les bûcherons sont déjà niveau 2 et donc plus ils ont, je crois que ça peut monter jusqu'au niveau 6 plus ils ont un niveau élevé plus ils accomplissent leurs tâches rapidement oh tu es sérieux ? c'est fini ? attendre d'un bâtisseur mais oui tout le monde attend un bâtisseur euh... il y a pas une maison par là ? voilà très bien donc on va mettre un transporteur très bien il va stocker le bois les planches et les pierres voilà et donc comme j'ai mis tous mes bâtiments de production au même endroit il y aura juste à partir d'ici aller chercher le bois à l'emmener ici aller chercher les planches à l'emmener ici aller chercher les pierres à l'emmener ici aller chercher les pierres à l'emmener ici ce qui est quand même vachement pratique et je trouve assez efficace ça y est on a déjà deux sangliers c'est bien ici il va manquer des pierres mais... oui on va le faire et donc du coup on va pouvoir faire ici on est pas loin sur les planches c'est bien on va pouvoir rajouter un deuxième étal de marché qu'on va mettre... alors pas trop coller comme ça plus tard on pourra mettre des tentes pour l'instant je les garde je vous expliquerai pourquoi les tissus ça demande des tissus si je les colle trop des fois on peut pas les placer donc voilà on va juste mettre un étal de marché de plus très bien est-ce que... oui il y a des gens qui sont arrivés hop super alors là on en est où ? ouais ça arrive on décor logement est suffisant oui on sait on sait on sait il faut juste les construire c'est juste qu'on manque un peu de bois pourtant pourtant j'ai du monde au bois alors est-ce qu'on peut débloquer la route ? yes donc on va pouvoir faire de l'argent ça y est alors ça a débloqué plein de choses on va aller voir voilà alors ça coûte de l'argent pour l'instant on a pas besoin de splendeur de marché pas besoin des haies pas besoin de splendeur pour le tiers état c'est de la déco tout ça le fort militaire par contre ça on va le prendre palissade pas besoin pour l'instant le reste non plus ici on va débloquer ensemble de splendeur pour église rustique murée en pierre pas besoin et ensemble de splendeur pour clergé oui on va le prendre voilà on va ensuite aller donc dans les ressources donc on voit qu'on peut leur vendre enfin que nous lorsqu'on peut leur vendre on produit des baies des planches et de la viande la viande on va la garder on va en avoir besoin mais les baies et les planches on peut le dire que au dessus de 100 on vend ce qui est au dessus pareil pour les planches et là on va être un peu plus loin on va mettre 20 parce que vu qu'on construit énormément on va pas pouvoir les vendre on arrivera pas avant un petit moment à 100 planches vu qu'on construit on continue j'aimerais beaucoup que ça se termine boucherie construite très bien allez c'est parti voilà un cueilleur ah oui j'en ai qu'un c'est un peu peu est-ce qu'il y a du monde qui arrive oui il y en a deux très bien on va pouvoir compléter la cabane et donc là lui il va passer partout aux endroits où on a des choses à vendre qu'on a défini dans l'onglet ressources là-bas voilà parce que nourriture ça a pêché un peu sinon ça y est on a une première maison cool donc là il a rien pu acheter on va le voir ici au niveau de la balance commerce vendu rien forcément parce que j'ai dit que c'était à partir de 20 qu'on vend le surplus et sur les baies j'ai dit à partir de 100 donc on a de la marge et je crois qu'il m'améliore déjà la maison c'est ça c'est une maison de taille 6 donc les maisons peuvent s'améliorer en qualité vous verrez plus tard on a des roturiers des citoyens elles peuvent aussi augmenter leur densité c'est à dire qu'au lieu d'être à 2 elles peuvent être elles peuvent contenir 6 habitants donc voilà je ne me souviens plus c'est quoi contrôle G, contrôle H, contrôle U ouais, contrôle U pour enlever l'interface et faire une belle miniature hop voilà très bien donc voilà j'espère que j'espère que je vais pas bouger pour faire ma miniature attendez je vais pas me penser un truc on voit les limites du domaine j'espère que ce premier épisode vous plaît j'espère que vous êtes content qu'on que je relance une partie sur foundation ça faisait un petit moment un très long moment même que je ne l'avais pas relancé voilà mieux comme ça et voilà on pense au like on booste bien cette vidéo là pour qu'elle soit pour qu'elle soit vue et puis si vous avez des choses à me dire en commentaire allez-y lâchez-vous c'est toujours un plaisir vraiment je lis toujours tous les commentaires et c'est très con mais ça booste énormément l'envie de jouer quand on voit que quand on a posté une vidéo sur une série les gens non seulement suivent au niveau des vues mais surtout réagissent dans les commentaires on a de suite envie de relancer le jeu pour pour comment dire poursuivre cet échange et voilà encore merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la suite de ce let's play sur foundation je suis